Dimitri doit déterminer si la fonction f de x égale x au carré moins 1 élevé à la puissance 2 tiers Admet un maximum local Alors on nous donne sa réponse ici, les 4 étapes de sa réponse Et on nous demande si cette réponse est correcte Et si elle ne l'est pas, et bien on nous demande de trouver son erreur Alors à toi de jouer et on se retrouve une fois que tu as réfléchi Alors on va le faire ensemble Donc à la première étape Dimitri a calculé la dérivée de f Donc je vais refaire le calcul juste pour être sûr F prime de x Alors il faut dériver x au carré moins 1 à la puissance 2 tiers Donc c'est une fonction composée C'est la fonction x au carré moins 1 élevée à la puissance 2 tiers Donc je vais déjà dériver la fonction x puissance 2 tiers Et puis la calculer en x au carré moins 1 Donc ça me donne 2 tiers facteur de x au carré moins 1 puissance 2 tiers moins 1 C'est à dire moins 1 tiers Et puis je vais multiplier ça par la dérivée de x au carré moins 1 Et la dérivée de x au carré moins 1 c'est 2x Voilà Alors là est-ce que ça marche ? Alors il y a déjà 2 fois 2x Ça ça fait 4x Ensuite au dénominateur on a le 3 qui est là Le 3 qui est ici qu'on retrouve là Et puis x au carré moins 1 puissance moins 1 tiers Ça c'est 1 sur x au carré moins 1 puissance 1 tiers Donc c'est 1 sur racine cubique de x au carré moins 1 Donc on retrouve ce terme là Et donc on est d'accord Je trouve exactement la même chose que Dimitri Ensuite Dimitri nous dit Le point critique est x égale 0 Alors là il y a une petite ambiguïté sur le terme point critique Un point critique ça peut être Une valeur de x pour laquelle la dérivée s'annule Ou alors une valeur de x pour laquelle la dérivée n'est pas définie Donc ici effectivement L'équation f' de x égale 0 La seule possibilité c'est que le numérateur s'annule Donc ça c'est vrai si x est égal à 0 Donc effectivement x égale 0 c'est un point critique Mais tu vois que Dimitri nous dit que c'est le point critique Et c'est ça qui ne va pas très bien Parce qu'en fait il n'a pas regardé pour quelle valeur de x la dérivée n'était pas définie Ici par exemple si tu prends x égale moins 1 ou x égale 1 Et bien x au carré moins 1 au dénominateur va s'annuler Donc ici pour x égale plus ou moins 1 F' de x n'est pas défini Donc en fait il y a trois points critiques Il y a la valeur moins 1, la valeur 0 et la valeur 1 Donc c'est ça qui n'est pas tout à fait juste Je ne vais pas noter mais la première étape on a dit qu'elle était juste Celle-là je dirais que ce n'est pas tout à fait ça Je comprends ce qu'il a voulu dire Il a cherché les points où la tangente était horizontale Donc c'était une bonne idée Mais en fait les autres points critiques où f n'est pas défini Peuvent avoir une influence Parce que ce sont des points où le signe de la dérivée Le signe de f' de x peut changer brutalement aussi Alors ça c'est déjà quelque chose d'un peu gênant On va continuer Ensuite Dimitri fait un test de valeur Il prend une valeur dans l'intervalle moins l'infini 0 Puisqu'il a identifié un point critique qui était x égale 0 Donc il prend une valeur dans l'intervalle moins l'infini 0 Il prend la valeur moins 3 Et puis il prend une valeur dans l'intervalle 0 plus l'infini Qui est la valeur 3 Ensuite il calcule la valeur de f' pour x égale moins 3 Et pour x égale 3 Il trouve que dans un cas on a une valeur négative Et dans l'autre une valeur positive Alors c'est pas mal L'idée est là quand même Mais tu vois que le problème C'est qu'il a pris des valeurs qui sont trop éloignées de 0 Et entre cette valeur là et la valeur 0 Il y a d'autres points critiques Donc ça ça va pas En fait moins 3 est plus petit que moins 1 Qui est une valeur critique Et 3 est plus grand que 1 Qui est une valeur critique En fait ce qu'il aurait dû faire c'est déterminer aussi ces valeurs critiques là Qui peuvent faire changer le signe de la dérivée Et puis prendre ensuite des valeurs qui sont plus proches de 0 Pour rester dans un intervalle qui n'inclut pas d'autres valeurs critiques Donc en fait ici ce qu'il aurait dû faire c'est calculer Et tester les valeurs par exemple de x égale moins 0,5 Et x égale plus 0,5 Qui sont des valeurs proches de 0 Et sans inclure la valeur moins 1 Donc par exemple ce qu'aurait pu faire Dimitri c'est ça X et f' de x Et puis prendre ici par exemple Moins 2 Moins 1 Moins 0,5 0 0,5 1 qui est une valeur critique aussi Et puis 2 disons Voilà Parce que en x égale 0 On a un candidat pour être un extrémum local Mais aussi en x égale moins 1 Et aussi en x égale 1 Donc c'est important de choisir des valeurs Qui sont dans un intervalle centré autour de notre point critique Mais qui n'inclut pas d'autres points critiques évidemment Voilà donc je dirais que là l'erreur principale de Dimitri C'est de ne pas avoir identifié tous les points critiques Et du coup sa justification à l'étape 3 Ne tient pas tellement la route Puisqu'on dépasse ces valeurs Ces autres points critiques Alors l'idée de l'étape 4 est correcte F est décroissante avant x égale 0 Puis croissante après Donc elle admet un minimum local en x égale 0 Mais pas de maximum local Cette étape pourrait être correcte Mais elle souffre de l'imprécision Qu'il y avait ici à l'étape 2 Qui s'est retrouvée à l'étape 3 Et donc aussi à l'étape 4 Qu'il y avait ici à l'étape 4 Qu'il y avait ici à l'étape 4 2